Salut à tous, je suis Monsieur Alceste et vous regardez une présentation du jeu de rôle Ark Doom. Sous ce nom énigmatique se trouve un système de jeu qui permet de créer des récits traitant de la fin du monde et des héros qui tentent de l'empêcher. Ark Doom ne propose pas un univers préétabli mais peut s'adapter assez facilement à tous les récits de fin du monde que vous pourriez imaginer. Vous voulez vous inspirer de Gudomen de Neil Gaiman avec un ange et un démon qui tentent d'arrêter l'antéchrist, c'est possible. Vous voulez jouer des héros nordiques qui cherchent à empêcher le Ragnarok, c'est possible également. Le jeu est avant tout prévu pour des ambiances d'heroic fantasy mais il est très malléable et peut s'adapter à tout genre d'univers. Cyberpunk, steampunk, contemporain, il est très simple de l'adapter à ses envies. Ce jeu est la création de Bianca Canoza, plus connue sous le pseudonyme de Mometos. C'est une des figures de la scène jeu de rôle d'Asie du Sud-Est et elle est à la fois autrice et illustratrice. Suite au grand succès de Ark Doom en anglais, elle a d'ailleurs reçu un prix du comité Diana Jones. Elle a été lauréate du Emerging Designer Programme en 2022. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que l'éditeur Pat & Recog est, au moment où je publie cette vidéo, en train de financer une traduction française de Ark Doom sur la plateforme Game on Tabletop. Vous trouverez des liens dans la description vers le financement et le site de l'éditeur. Si ma petite présentation parvient à attiser votre curiosité, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Comme je l'ai dit, Ark Doom c'est avant tout une mécanique sur laquelle nous allons pouvoir plaquer nos idées de récits apocalyptiques. Le maître de jeu, que l'on appelle le guide, va déterminer seul ou avec ses joueurs et joueuses le type d'univers dans lequel ils veulent jouer. Le type de personnage incarné par les joueurs et joueuses, les thèmes qu'il souhaiterait aborder au cours du jeu et la durée totale de la partie, qu'on conseille entre une et trois sessions. On peut aborder les préparatifs en groupe pour s'assurer que tous et toutes sont sur la même longueur d'onde. Et le livre rappelle très judicieusement, et à de nombreuses reprises, que le guide aussi est un joueur et qu'il doit y trouver son compte. Une fois qu'on a une bonne idée des contours de notre fin du temps, on va déterminer des présages, c'est-à-dire des éléments qui contribuent à rapprocher cet apocalypse. Là aussi, il peut s'agir de bien des choses, un culte qui a pris le contrôle de la capitale, un monstre marin qui s'est réveillé et ravage la côte du royaume, le dieu du soleil qui a disparu. Ces présages sont autant d'objectifs secondaires qui se dressent entre les joueurs et leur objectif principal, celui d'empêcher la fin des temps, car elle contribue à l'avancée de ce qui s'appelle l'horloge de l'apocalypse. Cette horloge de l'apocalypse fait bien entendu référence à ce décompte conceptualisé au moment de la guerre froide, qui nous indique à quel point l'humanité est proche de sa disparition. Ici, il s'agira d'un compte à rebours qui progressera en temps réel au cours de la partie, selon un rythme dépendant de la durée de celle-ci. Chaque avancée de l'horloge peut donc avoir lieu toutes les 30 minutes, toutes les heures, toutes les sessions. Cela dépendra de la durée de jeu choisi. À chaque décompte, les présages restants seront autant de risques de voir l'horloge avancer encore. un peu plus. Cependant, ce n'est pas forcément la fin de la partie, car le jeu propose de nombreuses options pour continuer à jouer. On vient d'aborder la mécanique principale qui rythme le jeu, mais Arc Doom, c'est également un système de résolution que je trouve plutôt intéressant. Chaque personnage possède des valeurs d'approche, créatives, prudentes et volontaires, qui vont de plus 0 à plus 3. C'est une manière de simplifier la quantité de caractéristiques pour se focaliser sur l'essentiel. Comment le personnage approche-t-il les problèmes qu'il rencontre ? Est-ce qu'il essaye de se montrer ingénieux ? Est-ce qu'il va faire attention à ses actions et ne pas prendre de risques ? Ou est-ce qu'il préfère se confronter frontalement aux défis sur sa route ? À ces valeurs d'approche s'ajoutent des rangs de compétences, qui sont au nombre de 18. Culture, observation, tactique, bricolage, charisme, ruse, acrobatie, arme, arcane, etc. Et ces compétences auront encore une fois une valeur comprise entre plus 0 et plus 3. Lorsqu'un personnage tente une action, il va décrire comment il s'y prend et le guide va, avec lui, décider de l'approche et de la compétence qui semble appropriée. On additionne leurs valeurs et on obtient un seuil de réussite allant de 0 à 6. Des modificateurs peuvent entrer en ligne de compte, comme l'aide d'un allié, l'utilisation d'un objet adapté, des circonstances défavorables, et ainsi augmenter ou réduire cette valeur. Le joueur jette ensuite un dé à 6 faces et doit obtenir strictement moins que le seuil de réussite. Si le résultat est inférieur au seuil de réussite, l'action se déroule sans problème. En cas d'égalité, le joueur a le choix entre une réussite avec des conséquences ou un échec avec opportunité. Par contre, si le dé affiche une valeur strictement supérieure, c'est un échec et le guide peut introduire une complication. A ce système déjà ingénieux s'ajoute la possibilité de dépenser de l'endurance et du courage, les deux réserves de santé et de volonté des personnages, pour augmenter la réussite d'un cran. Tout ça est plutôt simple, se joue avec un unique dé 6 et offre pourtant de nombreuses options. Un autre système qui a attisé mon intérêt pour hack, c'est celui des liens. En effet, les héros possèdent entre eux des liens plus ou moins forts, qui pourront d'ailleurs se renforcer selon les risques qu'ils prendront les uns pour les autres. Ces liens ont plusieurs fonctions mécaniques en jeu. Cela peut servir à apporter un simple bonus lors d'une action, en aidant son partenaire. Cela peut également permettre une relance en sacrifiant une partie de ces liens. Mais surtout, et c'est ce qui m'a le plus plu avec cette mécanique, c'est qu'à la mort d'un héros, tous les autres qui possèdent des liens envers lui vont obtenir une grande quantité d'expérience. L'horloge de l'apocalypse progressera d'un rang, mais le joueur concerné pourra recréer immédiatement un nouveau personnage qui rejoindra l'aventure aussitôt que possible, et cette mort tragique sera récompensée par un surplus de puissance et de détermination pour les autres. Je trouve cela brillant car cela dédramatise la mort d'un personnage et cela pousse les joueurs à se confronter à ce genre de situation narrativement très féconde. Je ne rentrerai pas plus dans les différents sous-systèmes du jeu, mais pour vous donner une idée de son fonctionnement concret, nous allons créer une fin du temps et un personnage. Pour cette fin des temps, j'ai envie de reproduire le contexte d'un classique du jeu vidéo, la légende de Zelda. Je pars donc avec un univers d'heroic fantasy assez simple, avec des régions thématiques, le désert, la montagne, la forêt, la plaine et ses peuples particuliers. On va également avoir la légende d'un artefact particulièrement puissant. Je veux que mes joueurs incarnent des personnages hors du commun, ici ce sera le chevalier, la princesse et la fée. Tous seront réunis pour contrer les plans d'un démon qui s'apprête à détruire le royaume en devenant l'avatar du néant. Parmi les thèmes que je voudrais aborder, j'aimerais mettre en avant la résilience face au mal et donner une tonalité épique et positive au récit. Ma fin des temps est déterminée, la partie s'arrêtera lorsque mon antagoniste parviendra à devenir un dieu maléfique et tout puissant. Maintenant, je dois définir trois présages. Je pars sur les peuples des quatre éléments sont sous le joug des forces du démon, les forces armées du royaume sont dispersées et démoralisées, et le démon a brisé l'artefact en morceaux et ils ont été éparpillés. Ces présages, je ne les évoque pas directement avec mes joueurs. Ils devront se rendre compte à travers la narration et des indices que j'y placerai de ce qu'ils devront faire pour contrer la fin des temps. Je construis maintenant mon horloge de l'apocalypse. J'aimerais une partie durant deux sessions de trois heures, soit six heures de jeu en tout. Cela me fera donc une horloge composée de neuf moments et l'horloge progressera toutes les heures. Voilà, j'ai préparé les grandes lignes de mon scénario. Je peux bien entendu développer l'univers un peu plus et prévoir des personnages non joueurs à l'avance et le livre de règles propose déjà de nombreux exemples et des conseils à ce sujet. Mais je vais m'arrêter là pour le moment. Voyons maintenant comment sont créés les héros. Voici Zelda, c'est le chevalier de la légende. Voilà comment je m'y suis pris pour le créer. Tout d'abord, j'ai déterminé ses approches. Je lui ai mis plus 2 en volontaire car il affronte le danger tête baissée en se montrant déterminé et implacable. Je lui ai ensuite attribué plus 1 en créative car il est doué pour résoudre des énigmes et trouver des solutions originales. Par contre, il est loin d'être prudent et n'aura que plus zéro dans cette approche. J'assigne ensuite les modificateurs à l'endurance et au courage. Je choisis plus 4 pour l'endurance et plus 2 pour le courage. En début de partie, je lancerai 2 des 6 pour chaque en ajoutant ces modificateurs pour déterminer les réserves d'endurance et de courage de mon personnage. Ce sont plus ou moins les points de vie et les points de volonté de celui-ci. Je choisis ensuite mes compétences. Je prends deux points en arme car Zelda est plutôt habile à l'épée. Je prends ensuite deux points en acrobatie car il est très doué pour escalader, sauter et faire des roulades. Et finalement, je mets un point en coordination pour tout ce qui est discrétion et test d'habilité. Je dois ensuite choisir mon équipement. Il peut s'agir d'armes ou de protections qui peuvent être concrètes comme une épée ou abstraite. Par exemple, avoir une langue affûtée qui est capable de briser le moral des adversaires. Ça peut être également des objets divers, des sorts ou même des techniques. Pour Zelda, je lui ai choisi une épée à plus trois d'endurance, une armure en cuir à plus un contre les dégâts d'endurance et un état d'esprit stoïque qui protège des dégâts de courage à plus un également. J'ai finalement pris une technique qui permet d'évoluer sous l'eau sans me noyer. Je réponds ensuite à des questions visant à développer un peu mon personnage. Qu'est-ce qu'il distingue ? C'est un orphelin élevé parmi les peuples de la forêt. Trois rumeurs à son sujet et qui y croit ? La princesse croit qu'il est muet, le peuple du royaume dit qu'il est très serviable et l'avatar du néant pense qu'il est faible et ne pourra pas s'opposer à lui. Finalement, la leçon qui fut la plus douloureuse pour lui fut de se rendre compte qu'il ne pourrait pas sauver tout le monde puisque son village natal a été détruit sans qu'il ne puisse rien y faire. C'est presque fini, il ne me reste plus qu'à assigner deux liens, 1 à 6 cases que je vais réserver à la princesse et 1 à 3 cases que j'assignerai à la fée. Voilà, Zeldao est prêt à partir à l'aventure pour tenter d'empêcher le démon cochon de détruire le royaume. J'ai vraiment été impressionné par le game design Dark Doom. Les mécaniques sont intelligentes et j'ai l'impression qu'elles sont vraiment au service du plaisir de jeu. La simplicité pour mettre en place une partie est également un atout très important à mes yeux. Je pense qu'un maître de jeu débutant pourra se concentrer sur l'essentiel dans ses préparations, sans être submergé par des règles trop complexes et par un univers foisonnant. Je pense également qu'un maître de jeu aguerri pourra carrément partir en improvisation presque complète une fois les bases de l'univers posées. On peut aussi noter que le site officiel du jeu propose des conseils supplémentaires sur les règles et peut-être bientôt du contenu additionnel. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'état d'esprit qui transparaît à la lecture de ce jeu. On fait attention au plaisir de tous et les joueurs sont impliqués dans la narration. C'est tout à fait ce que je recherche dans le jeu de rôle de nos jours. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié Ark Doom et je vous le recommande vivement. Comme dit au début de la vidéo, ce jeu est en financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop. Je vous invite à aller voir celle-ci afin de vous faire une idée plus précise. Merci à Pat & Récock d'avoir bien voulu me fournir le PDF du jeu afin que je puisse m'en faire une idée. Il se pourrait également qu'un Actual Play se profile à l'horizon. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour encore du jeu de rôle de très grande qualité.